Atenir Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique, bienvenue à bord du Deneb, toujours au mouillage à la Spalmas, encore pour quelques jours. Voilà, je pense que je vais m'éterniser un peu ici, dans la mesure où c'est une place qui est parfaite pour faire des grosses appros. Les approvisionnements pour la Transat, il y a un Lidl, il y a les Mercadona, il y a des tarifs à peu près corrects. Et on ne trouve pas ça dans les autres îles. Et puis j'attends une équipière qui arrive ici, alors elle arrive dans quelques temps, mais je me dis, on est aussi bien ici à l'attendre. C'est quand même plus pratique que d'aller sur une île sans appros, sachant que revenir après en arrière, une fois qu'on est parti sur les îles extrêmes sud des Canaries, c'est pas facile. Puisqu'on a un vent dominant de nord-nord-est, donc voilà, autant rester ici et on partira ensemble. Enfin voilà, c'est l'idée qui se dessine peu à peu. Aujourd'hui le vent est assez fort, de toute façon c'est pas le moment de partir. Il sera assez fort jusqu'à mercredi, vous entendez là les drisses qui claquent, ça souffle. Donc voilà, moi je reste vigilant à bord du bateau, au moins aujourd'hui, sachant que ce mouillage est assez safe, comme on dit, mais comme on est assez serré les uns contre les autres, on ne peut pas lancer, mettre à l'eau autant de chaînes qu'il le faudrait. Donc il y a toujours un petit risque de dérapage, donc je préfère rester vigilant. Voilà, il n'y a personne sur le bateau qui est, alors il faut se tourner dans l'autre côté, à ma droite. Le bateau, c'est un gros bateau en plus en ferro-ciment, il doit faire 18 mètres. Donc ils sont partis, je ne sais pas où, alors il y a toujours du monde, et puis là il n'y a personne. Il y a du monde sur le bateau à ma gauche, les gens font assez attention, on reste vigilant, vous voyez là, on est dans une espèce de survente. Hier j'ai remis à l'eau un peu de chaînes, le plus que je pouvais mettre, sans porter atteinte au rayon d'évitage. Voilà, tous ceux qui naviguent comprendront que le danger en navigation, ce n'est pas tellement la mer, c'est surtout le mouillage. Les accidents arrivent surtout au mouillage, avec des marins qui ne sont pas là, leur bateau dérape, il n'y a pas assez de chaînes, ils n'ont pas consulté la météo, ils posent leur bateau. Là je vous ai mis, c'était où, un minorque de vidéo où je vous montre des bateaux qui s'en vont, en traînant leur encre, comme des chiens qui traînent leur laisse, qui partent au courant en traînant leur laisse. Voilà, vous en reviendrez les vidéos en arrière, il y a des gens qui arrivent, qui mouillent, qui s'en vont, alors qu'il y a eu une menace de tornade, écrite en gros sur tous les bulletins météo. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc il faut rester vigilant au mouillage, plus qu'en mer, bien plus qu'en mer, je crois que le danger est au mouillage. Aujourd'hui j'aurais aimé aborder des questions un peu particulières, toujours sur l'église catholique et sur les attaques du système contre l'église, qui se manifestaient par exemple avec ces attaques incroyables sur l'abbé Pierre. Alors, j'ai été confronté moi-même à des abus dans l'église, à des prêtres un peu pervers et tordus qui ont été sanctionnés, dont on a dénoncé des abus graves de leurs vivants. Ça s'est fait à l'intérieur de communautés religieuses, comme la communauté Saint-Jean par exemple, pour ne pas la citer. J'ai vu ça de mes yeux, j'ai été confronté moi-même à ce genre de cas. Mais je pense que pour l'abbé Pierre c'est un peu différent. C'est vraiment une attaque gratuite post-mortem, qui ne traite pas de cas dramatiques, comme des viols, comme des abus d'autorité ou autre. Alors, je considère moi que l'abbé Pierre c'est un cas très à part et que c'est vraiment l'attaque symptomatique du système contre l'église. Pourquoi je dis ça ? Parce que, bon, il faut savoir que l'abbé Pierre avait quand même été député. C'était un homme public dans une époque un peu compliquée d'après-guerre, où les années 50, il était sous les feux de la rampe, il subissait des pressions énormes. Et quels sont les faits ? On nous fait part de petits bisous dans les coins. Rien de dramatique en soi. Alors, évidemment, c'est un prêtre. Mais on voit bien que ces attaques ne viennent pas de religieuses ou de filles qui ont été traumatisées à vie par ce qui s'est passé. L'abbé Pierre a traumatisé personne. Personne n'a été traumatisé par les actes, la prédation sexuelle de l'abbé Pierre, franchement. Et ces attaques viennent de personnes qui ne sont pas claires et limpides elles-mêmes, de mouvements féministes qui n'ont pas, on va dire, l'autorité de la vertu, qui ne sont pas les parangons de vertu. Et on sent vraiment qu'il s'agit de sortir, d'extirper du système républicain les derniers soubresauts, soupçons d'autorité d'une église qui est déjà morte. L'église conciliaire mourante et morte même, on peut le dire. Parce qu'il y avait là les vestiges d'un contre-pouvoir possible. Voilà, c'est ça le problème. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. On voit se superposer des affaires comme l'affaire de Mathieu Tick-Tock, le père Jasseron, qui est un curé, en fait, idiot, utile du système mis en place par des évêques qui ont bien envie de proclamer un nouvel évangile qui n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas la possibilité de le faire. Parce que dans leur diocèse, il subsiste encore quelques catholiques, quelques personnes ayant des notions de catéchisme et de moyens pour arriver à la vision béatifique. Et qui ne comprendraient pas que leurs évêques, du jour au lendemain, se mettent à louer l'homosexualité pratique, la pratique de l'homosexualité, ou de tel ou tel acte sexuel, ou à dire, ben non, on vous a maratiné pendant 2000 ans, il n'y a pas d'enfer, allez-y, faites ce que vous voulez. Mais, voilà, si ça venait de la bouche d'évêque, évidemment, il y a quelques fidèles qui seraient là à se dire, quand même, c'est pas catholique, là, voilà. Sauf que là, ils embauchent exprès, et en toute connaissance de cause, il ne faut pas se leurrer, quand on ordonne prêtre à un prêtre, un gars comme Mathieu Tick-Tock, comme Mathieu Jasseron, on sait très bien qu'il n'est pas catholique. On le sait dès l'origine. Il n'a pris personne par surprise. Il a fait son séminaire, il a été formé par ces gens-là, il a discuté longuement avec son autorité, le recteur du séminaire, etc., interdiocésain. Maintenant, quand on voit ce qui se passe dans des séminaires comme le séminaire interdiocésien Saint-Irénée à Lyon, si tu es catholique, tu es viré. Si tu professes la foi catholique, tu es viré. Il faut le savoir. Tu ne termineras pas ta formation. Si tu professes l'exercice des vertus pour parvenir à la vision béatifique, on ne t'ordonnera pas, tout simplement. Par contre, si tu professes l'accueil LGBT, machin, tout ça, et que tu mets l'accent de ton futur ministère là-dessus, là, tu as le tapis rouge. Il faut savoir ça. Donc, Jasseron, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive là par hasard. Ce n'est pas un gars qui a été ordonné prêtre et qui a pris des gens par surprise, qui a pris ses évêques par surprise. Au contraire, il a reçu des lettres de félicitations de Rome. Tout allait bien. Et il n'aurait pas pris la décision de partir parce qu'il y avait quand même une frange du clergé qui trouvait que là, c'était abusé et qui lui mettait un peu la pression. Donc, ce petit monsieur n'a pas supporté la pression de ses « pères », entre guillemets, « prêtres ». Toute une classe de jeunes prêtres qui reviennent à une forme de tradition, il faut le savoir. Donc voilà, en même temps, on attaque l'abbé Pierre, on lâche dans la nature des prêtres qui ne sont pas catholiques et qui vont professer un autre évangile que l'évangile de notre Seigneur. D'un autre côté, on refuse d'ordonner des prêtres, des frères de la Miséricorde à Toulon parce qu'eux revendiquent la tradition et l'exercice et de pouvoir dire, célébrer les sacrements dans la tradition et dans la forme romaine. On leur interdit cela. Et donc, on peut penser qu'actuellement, tout le clergé conciliaire est de mèche avec la République dans l'œuvre de destruction qui est faite. Il n'y a eu aucune parole de défense de l'abbé Pierre. Aucune. Je ne compare pas, moi, l'abbé Pierre au père Marido, à son maître des études, l'inénarrable Marie-Dominique, c'était le seul frère qui portait le même nom. Je ne vais pas donner son nom de famille parce qu'il sévit encore sur la toile. Il a ce culot qui était vraiment, eux, des amuseurs patentés, des gens pas nets. Et puis, ce qui se passait chez les sœurs contemplatives de la communauté Saint-Jean, ce n'était pas net non plus. Moi, je pense que l'abbé Pierre, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Je ne l'excuse pas s'il a fait, s'il a péché, s'il a fauté. Je ne suis pas là à dire, oui, mais l'abbé Pierre, on peut excuser. Bon, voilà, c'est toujours grave, mais il ne fallait pas toucher à cette icône catholique, à ce modèle de vertu et de charité. Il ne fallait pas y toucher. Et on voit bien d'où viennent ces attaques. Elles viennent de cette fange républicaine qui ne supporte pas qu'il y ait encore un peu d'autorité dans l'Église catholique. Alors, Jasseron, ça faisait leur affaire à tous, à toute cette fange collaboratrice républicaine qui n'est plus catholique. Et on peut sans nul doute se dire qu'un nouveau Jasseron, un nouveau Père Matthieu Tick-Tock surgira du néant, puisqu'il leur faut ce genre d'idiot utile pour détruire l'Église, en fait, pour détruire l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà où on en est aujourd'hui. On assiste à ce spectacle des attaques à tous les étages contre l'Église, par infiltration, par médisance, par calomnie, par... Voilà, il y a les salopards infiltrés. Moi, j'en ai vu, j'en ai connu. Il y a des gens qui étaient sous pression et qui ont chuté. Qui n'a pas chuté ? Franchement, je vais te dire. Je suis sûr, moi, personnellement, si je devenais célèbre et que je continuais à défendre le règne sociale de notre Seigneur, je vous le dis, il y aurait fatalement une fille qui viendrait dire « Ah, mais il a essayé de me faire un bisou dans les coins. » J'en ai pas le souvenir, personnellement, mais ça se trouverait forcément. Voilà, et puis mon nom serait sali, entaché, voilà, il y aurait de l'opprobre contre moi, contre ma personne, parce que j'essaye de promouvoir le règne social de notre Seigneur, c'est évident. C'est évident que ça se trouverait, ce genre de personne. Ça serait pas difficile. Moi, j'ai pas de souvenirs comme ça, personnellement. J'ai pas de souvenirs d'avoir abusé de quoi que ce soit, de qui que ce soit, mais j'en suis sûr, ça se trouverait. Voilà, c'est une fatalité. Je suis persuadé que l'abbé Pierre, c'était, au soir de sa mort, avait été lavé, blanchi devant Dieu des quelques turpitudes qu'il avait commises. Ça me paraît une évidence, qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas des turpitudes graves ici, mais qui proviennent de gens qui feraient mieux de se taire, à mon avis. Bon, voilà, c'est un peu confus aujourd'hui, peut-être, mais il y en a un petit peu ras-le-bol de subir ces attaques de l'intérieur qui viennent de l'Église, voilà, foutez la paix aux frères de la miséricorde. Tiens, je m'adresse à eux en passant. « Chers frères, eh bien écoutez, allez à la Fraternité Saint-Pilice vous faire ordonner, ou allez voir Mgr Williamson et quitter cette Église qui n'est pas l'Église catholique, qui est une Église en désordre et qui lâche dans l'arène ses propres prêtres et ceux qu'elle devrait soutenir, et qui nous impose des prêtres qui ne sont pas catholiques et qui n'est pas une Église catholique, en fait. C'est une contre-Église claire et nette, ça se voit, et qui est en partie liée avec le Nouvel Ordre mondial et c'est dramatique. Voilà.